Bonjour tout le monde, merci d'être venu à cette session à propos du projet Communauté et du rapport de recherche pour le projet Communauté. D'abord et avant tout, c'est important pour nous de reconnaître que Rézô est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Ganyagahaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquels nous travaillons. Tchutchagé, Montréal, également connu sous le nom de Montréal et historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect avec des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues envers les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. Les connections à ce moment-là. You are having a hard time hearing. Sorry just a moment. Can you hear me now? Hello. Sorry about this, we've been having some technical issues. on a eu quelques difficultés techniques can you hear me hello one two hello great perfect sorry it just got confused with some of the messages don't uh redeo est unorganisme communautaire sans but lucratif montréalais qui est active depuis 1991 qui travaille auprès des hommes gays bisexuels et les hommes ayant des relations sexuelles et affectives avec d'autres hommes qu'ils soient sites ou trans réseau développe et coordonne des services et activités en lien avec la prévention du vih et des autres et la promotion de plusieurs aspects de la santé sexuelle mentale physique et sociale l'histoire de l'organisme en 1991 0 0 voyez le jour sous la forme d'un comité conseil au secteur éducation prévention du comité sida aide montréal le système ce comité dit désirer limiter la progression de l'épidémie du vih qui émergeait au sein de la communauté montréalaise puis en 1964 à 94 0 0 s'est officiellement incorporé le nom 0 0 faisait référence à 0 code séropositivité et traduisait la volonté première du groupe d'éradiquer le sida rappelons qu'à volonté première rappelons qu'à l'époque il y avait peu peu d'espoir pour les personnes qui contractaient le vih et la prévention était le principal moyen de lutter contre ce virus en réponse aux nouveaux besoins exprimés par des hommes de nos communautés l'organisme change son nom en 2010 pour réseau il élargit ainsi son mandat est plus loin que la sensibilisation au vih sida pour désormais aborder différentes dimensions de la santé sexuelle physique mentale et sociale des hommes gays et sexuelle c'est étrange donc je voulais commencer en vous présentant quelques citations venant de notre rapport venant des répondants qu'est ce que les gens pensent de nos services à la base une première citation en tant que personne noire entre gynes j'ai pas ce sentiment d'appartenance à l'offre de service chez réseau j'ai tendance à me sentir mis de côté parce que parce qu'il y a des parce qu'il y a des représentations sont juste d'un certain type de clientèle et je n'ai pas l'impression que j'ai ma place là-bas je vais traduire cette citation sachant maintenant que ces services sont offerts je me sens vraiment comme si les services seront pertinents pour moi les services ont l'air fantastique j'ai dû être en dessous d'une roche pour ne pas en avoir entendu parler une prochaine citation la problématique de plusieurs personnes à fab accédant aux services pour les hommes gays et bisexuels c'est qu'il faut soit qu'on accepte de se faire mégerrer soit on a besoin de se battre pour être vu comme un homme je ne suis jamais allé me faire dépister à un endroit où on m'appelait monsieur et la dernière citation les personnes blanches ne s'en foutent de nous ils pensent pas à nos réalités ils pensent pas à nos besoins bon je veux commenter par vous parler un peu de la recherche existante les communautés noires ont une surreprésentation par rapport aux autres comme aux autres hommes qui ont des relations sexuelles et affectives avec d'autres hommes quant au taux de transmission du vih les communautés noires gbtq2 plus font face à plus d'isolement social et d'incongruence identitaire que les autres personnes gbtq2 plus les personnes noires arsa font face à du racisme tant dans les espaces lgbtq2 plus que dans la société au centre large les personnes noires lgbtq2 plus ont besoin d'une approche spécifique qui tient en compte les aspects intersectionnels de leur identité et il faut des stratégies spécifiques pour pouvoir cibler les personnes noires lgbtq2 plus ça ça fait beaucoup d'lgbtq2 plus ça donc de vous parler un peu de la méthodologie du rapport puis comment qu'on a collecté nos données ainsi que la démographie de l'échantillon je peux pas en passer sans parler de la qualité actuelle de la pandémie de la COVID-19 initialement nous avions comme but de lancer deux groupes de discussion en mi-mars ainsi que plusieurs autres entrevues individuelles donc d'utilité et des groupes individuels et des groupes de consultation et des entrevues individuelles pour attirer qu'on est en mesure de vraiment cibler la réalité de toutes les personnes de toute la diversité de notre communauté malheureusement nous avons dû annuler la tenue des groupes de discussion suite à l'annulation de tous les services qui ont été offerts en personne il devenait donc difficile d'assurer la discrétion lorsque les répondants doivent participer à une visioconférence ce qui a aussi probablement eu un impact sur nos résultats par souci d'anonymat on avait aussi initialement privilégié le paiement en argent comptant pour les répondants mais en raison des circonstances particulières il nous fallait payer les gens par chèque en se faisant bien entendu on n'est pas en mesure d'assurer l'anonymat puisqu'on a besoin du nom de la personne pour le chèque et de deux on ne peut pas assurer que la personne est out à sa famille et aux personnes avec qui elle habite donc nécessairement ça devient un peu plus difficile de pouvoir inciter leur contribution en quelque sorte parce que ça nous met dans un espace où où on doit nécessairement avoir le nom de la personne quoi pour ce qui est de la méthodologie on a fait 21 entrevues individuelles qui ont été tenues par visioconférence sur google meet chaque entrevue avait une durée d'environ une heure plus ou moins et chaque répondant a été rémunéré a été donné 50 $ qui était payé par chèque comme j'ai mentionné tantôt le sondage on a aussi fait un sondage en ligne qui a eu 17 personnes ça c'était fait par un google formula qui était distribué largement sur l'eau sur les réseaux sociaux de l'organisme mais aussi sur le site internet celui-ci était l'option qu'on a privilégié pour assurer l'anonymat mais ça venait avec la difficulté qu'on peut pas rémunérer les répondants rendus là fait qu'on finit avec un total de répondants de 38 personnes je viens aussi de recevoir une nouvelle comme quoi il est peut-être possible qu'à directement à cette heure on va être bouté de la salle que vous pouvez vous rejoindre directement par après si on n'est pas si on n'est pas terminé si on n'a pas terminé la présentation puis après ça ça devrait plus être un enjeu pour vous montrer un peu les graphiques pour vous montrer un peu les graphiques le graphisme qu'on a utilisé dans leur pour inciter les gens à participer vous les voyez sur votre écran les graphiques en forme de carré était principalement utilisé sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet on a aussi fait des affiches qui disaient qu'on crée un nouveau programme par et pour les gars noirs qui aiment les gosses à l'interpelle puis incitant des gens d'aller vers leur site où ils pouvaient avoir plus de renseignements donc par rapport à la démographie on va pas sortir vraiment dans tous les détails du rapport mais quelques faits saillants que je voulais mentionner avec vous si vous voulez lire le rapport au complet ça se trouve sur le site internet de réseau il y a une surreprésentation des personnes à des répondants qui sont âgés entre 20 et 39 ans et nous avons eu de la difficulté à cibler les personnes et en 50 à 60 ans et plus on s'est dit que plus que la promotion du projet s'est fait principalement sur les réseaux sociaux il serait pratique de comparer ces données avec celle de la démographie des abonnés sur les réseaux sociaux pour voir s'il y a si c'est vraiment une réalité de ça ou est-ce que où est-ce que nos graphiques n'ont pas été faits d'une manière qui nous permettait de vraiment cibler cette population là un truc qu'on a trouvé très très intéressant était le fait que l'échantillon notre échantillon a été nettement plus scolarisé que la majorité que la majorité des répondants mais recevait tout de même mais le revenu annuel était beaucoup beaucoup moins que ce que ce qu'on a pensé je vous cherche les chiffres tout de suite paraît-il qu'on n'arrête pas d'avoir des enjeux de des difficultés techniques ça c'est de ma faute mes notes voilà donc on voyait ici une grande majorité des participants qui ont un minimum un baccalauréat sinon une maîtrise ou un doctorat de troisième cycle mais le revenu est à peu près à la moyenne de la ville de montréal alors qu'on attendait avec un avec un échantillon qui est trois fois plus éduqué que la population de la ville qu'il aurait eu quand même une grande une plus grande représentativité mais ce n'était pas le cas donc cela va en lien avec tous les toutes les données qu'on a déjà à qui nous montre que justement les personnes noires reçoivent beaucoup moins d'argent reçoivent en général moins d'argent lorsqu'avec la même scolarité donc quand même un fait intéressant il y avait aussi une surreprésentation des personnes trans et non binaires dans le sondage comme vous voyez dans le bleu et le jaune ici ce soit des personnes qui identifient soit comme des personnes trans ou non binaires soit comme des personnes qui ne sont pas au courant encore qui ne savent pas exactement comment définir leur identité de genre donc vous voyez une grande surreprésentation moi j'ai tendance à donner la raison pourquoi on a pensé que ça aurait pu être le cas c'est parce qu'on est on est vraiment aller cibler ces communautés là pour assurer leur participation mais aussi en tant que personne non binaire moi même j'ai aussi ciblé quelques personnes et envoyé dans les réseaux sociaux que j'ai qui sont disproportionnellement des personnes trans et non binaires ce qui a peut-être contribué à cela les résultats qu'on a trouvé d'abord l'importance de l'accès aux services existants les répondants se disent généralement à l'aise à accéder aux services de réseau mais ils n'ont pas forcément l'impression que les services sont adaptés à leur réalité en tant que personne noire donc plusieurs personnes ont cité une manque de connaissances des services qu'on offre ce qui implique qu'il nous faut adopter nos stratégies de marketing pour mieux sensibiliser les personnes noires par rapport à notre offre de services je vous laisse avec une citation avec la citation que je voulais donner au début là parlant de la personne qui venait d'une autre ville puis qui n'était pas vraiment au courant de la réalité des services qui ont été offerts donc ça me dit que on va on a une responsabilité collective d'aller vraiment cibler ces communautés là pour la sensibilisation et de parler de notre offre de service qui serait déjà avantageux pour les personnes de cette population les participants ont aussi mentionné l'importance du par et pour entre guillemets dans l'offre de leur service donc quand on a une offre de service spécifique aux personnes noires les répondants considèrent essentiel que celle-ci soit menée et réalisée par des personnes noires plusieurs personnes répondant aussi citer une manque de compétences un manque de compétences culturelles dans les services existants et souligne l'importance de l'expérience vécue des fournisseurs de services donc on voit ici une citation en bas je vois que c'est fondamental que le programme soit par et pour des personnes noires parce que ça valorise une certaine réalité et met de l'avant les expériences qu'on vit qui n'auraient peut-être pas été soulignés si ça n'avait pas été conceptualisé par des personnes noires donc vraiment l'importance l'importance pour les répondants d'avoir des personnes noires qui créent ce service là on voit aussi un besoin criant pour les intervenants et intervenantes et professionnels noirs donc une majorité des répondants soit 26 personnes sur 26 personnes qualifient l'accès aux intervenants et professionnels de leur communauté culturelle comme étant très important leur bien-être social plusieurs participants ont aussi parlé de leurs expériences avec des services qui n'étaient pas adaptés à leur réalité dans le sens où ils tentaient le besoin d'expliquer le racisme à un intervenant ou à une professionnelle de la santé mentale qui a fait un fait qui est comme quand même corroboré dans la recherche existante sur le sujet quelques personnes par exemple et ça c'était quand même intéressant on ne peut pas spécifier qu'elles ne sont qu'elles sont plus à l'aise avec un intervenant une intervenante qui est non noir qui n'est pas une personne noire par souci d'anonymat fait qu'il y a vraiment une peur qu'on va commencer à parler dans la communauté de la réalité que vive cette personne alors ça nous démontre aussi qu'il y a en quelque sorte on a un devoir de vraiment mettre l'accent sur la confidentialité de nos services aussi donc une citation d'une personne pour moi dès que je jase avec une personne noire c'est plus facile pour moi d'être dans ma peau donc très très révélateur l'importance des espaces pour se réunir entre pairs une grande majorité des répondants soit 29 personnes ont parlé aussi de l'importance d'un groupe qui est réservé aux hommes noirs quand je dis hommes noirs ici je peux bien entendu inclure des personnes non binaires qui s'identifieraient peut-être avec ce terme là ce nouveau service devrait servir de lieu permettant l'échange et l'apprentissage entre personnes vivant des expériences culturelles semblables un endroit où ils peuvent parler franchement entre pairs sans avoir besoin de se justifier plusieurs répondants ont aussi souligné l'importance des événements sociaux non structurés qui permettraient aux arts noirs de se rassembler dans un contexte plutôt social comme un 5 à 7 de réseautage ou bien pour recevoir un service précis comme des coupes de cheveux les coupes de cheveux c'est quand même un truc intéressant et je veux mettre un peu de temps là dedans on a parlé par exemple de l'importance du barbershop du salon de coiffure pour les hommes noirs comme lieu d'échange culturel mais on entend aussi que les personnes se disent ah ben moi j'y vais constamment parce que c'est l'endroit où les gens sont capables de comprendre ma texture de cheveux qui je sais que ma coupe de cheveux va pas être tout croche ainsi de suite mais en même temps ils ont cité beaucoup d'homophobie beaucoup de transphobie dans ces espaces-là donc en quelque sorte les personnes là perdent un espace d'échange et d'échange culturel et donc l'idée d'un barbershop pour des personnes qui sont trans noirs ont été a été repris repêché en fait d'un service semblable qui s'offre à atlanta où les organismes communautaires ciblant les hommes noirs gbtq2 plus sont cibles invite les gens pour venir se faire recevoir une coupe de cheveux dans un environnement qui est sécuritaire qui est réservé à leur communauté leur permettant ainsi d'avoir accès à cet espace-là donc l'échange musical l'échange l'échange culturel l'échange des films des fois qui jouent en arrière-plan vraiment de tout mais entouré de leurs expériences la citation il faut un groupe lgbt black qui ressemble tout le monde qu'ils soient trans bi un espace pour tout le monde dans nos communautés sans communauté forte on n'a plus de voix et c'est une citation qui me tient très à coeur en fait et enfin l'importance des services affirmatifs pour des identités trans et non binaires plusieurs répondants trans et non binaires ont fait remarquer qu'ils ne se sentaient pas que nos services ont été adaptés à leur réalité notamment dans ça j'aimerais souligner le travail fantastique d'étienne chamberlain de l'équipe de l'équipe de réseau qui a fait un travail tout à fait phénoménal à produire le guide hot pour les hommes trans dans laquelle on voit des représentations de corps diversifiés on voit des représentations des personnes racisées trans qui est un truc vraiment important donc donc j'aimerais bien souligner ce travail puis vraiment continuer dans ce sens et travailler davantage pour représenter les intérêts des personnes non binaires plus spécifiquement et ensuite dans la citation que je vous ai lue tout à l'heure donc on revient au point des recommandations du rapport et j'en suis quand même content parce que ça nous donne quand même beaucoup de temps pour la discussion qui est ma partie préférée de tout ça donc on a fait plusieurs recommandations par rapport à la gestion de l'organisme et aussi par rapport à l'offre de service fait qu'on va repasser par chacun de ces points pour en discuter davantage après un petit écran donc d'abord et avant tout ça on peut parler de l'importance de recommettre la valeur des personnes noires gbtq2 plus au sein de nos communautés là dedans on voit des trucs comme la prise de position de réseau quant au mouvement black lives matter après la mort de george floyd on voit aussi l'implication de l'organisme dans dans les dans les comités pour le pour le définancement de la police ce sont des actes concrets qu'on veut voir dans la communauté pour nous assurer en fait que l'organisme est en train de penser de nos réalités sans même en avoir besoin d'être comme poussé vers là donc quelque chose qu'on apprécie beaucoup un conseil d'administration qui reflète la pleine diversité de nos communautés ça c'était je dirais une de mes recommandations une des recommandations dont je suis le plus fier en fait on parle de l'importance du par et pour oui dans nos dans la création de nos programmes et tout mais quant à la quant à quant à nos organismes en tant que tels quant à la représentation la représentativité de nos instances est-ce qu'on peut parler de cette même représentativité là souvent non c'est dans le cas avec réseau et donc on avait créé une mesure on assure on avait suggéré une mesure pour pouvoir justement que ça soit adapté que d'adapter la composition de notre conseil d'administration pour que ça soit plus reflète 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 de façon plus claire donc l'idéal dedans ce serait que l'acte le conseil d'administration soit fait d'une minimalement d'un pourcentage de personnes racisées qui est équivalent aux données qui viennent de la ville de montréal donc selon les données les plus récentes venant de la ville de montréal 32,9% de la population de la ville est racisée donc cela voudrait dire que 33% du du conseil d'administration de l'organisme doit être doivent être des personnes racisées cela voudrait dire environ sur un conseil d'administration de neuf personnes que trois personnes doivent être des personnes racisées parmi ces trois personnes là on sait qu'il existe quand même des barrières à la pleine participation des personnes des personnes noires et autochtones de façon spécifique donc ce que l'on propose c'est que sur ces trois sur ce pourcentage de 33% là que minimalement une personne soit une personne noire et une personne soit une personne autochtone ça nous permettrait d'avoir de vraiment favoriser une approche qui est qui parle de la réalité de nos de nos communautés fait qu'on verrait justement une présence constante des réalités des personnes noires et des personnes autochtones ainsi que de toutes les autres personnes racisées sur le conseil d'administration et clairement là dedans on parle d'un minimum fait qu'on parle pas de d'un maximum de trois personnes racisées puis tout le reste des personnes peuvent rester comme j'ai mentionné dans dans ma conversation à la plénière là j'encourage fortement les personnes qui sont sur le conseil d'administration de l'organisme de réfléchir à leur espace à l'espace qu'ils prennent puis de commencer à regarder est ce que c'est peut-être le moment que je peux commencer à à passer la relève à une personne issue des issues de la diversité pour assurer qu'on rectifie les enjeux existants ensuite un processus d'embauche qui met de l'avant les réalités des personnes noires et racisées c'est très simple en fait qu'on crée des politiques qu'on instaure un politique une politique d'embauche qui est très semblable à une politique qu'on a déjà une politique qu'on a qui nous permet de favoriser l'embauche des personnes vivant avec le VIH avec ce que je propose dans le rapport ou des ARSA vivant avec le VIH des ARSA et des personnes vivant avec le VIH dis-je bien ce que je propose c'est que dans le processus d'embauche qu'on met aussi de l'avant une politique qui va inclure activement et qui va favoriser l'inclusion et les applications venant des personnes issues des groupes minoritaires des groupes racisés minoritaires ainsi que des personnes trans et non binaires ainsi que des personnes séropositives en ce faisant on va pouvoir aller vraiment cibler les personnes qui sont sous-représentées au sein de notre équipe et pour ce faire il faudrait aussi et pour éviter tout biais inconscient on propose aussi l'implémentation du CV anonyme donc d'encourager les personnes à ne pas mettre leur nom sur leur CV pour qu'on puisse faire une décision qui n'est pas informée justement par le son du nom par exemple quant aux recommandations par rapport à l'offre de services on a plusieurs suggestions fait qu'à la base on parle de l'accès à un soutien individuel qui est adapté aux réalités des ARSA noires donc on parle ici de la présence non seulement des intervenants intervenantes issues des communautés noires mais aussi des professionnels de la santé qui sont à qui sont affiliés donc dans ce cas-ci on parle du programme arc de réseau qui est accès rapide pour des consultations en santé mentale ce programme là ce qu'on favorise là dedans c'est de trouver plus de professionnels de la santé des travailleurs sociaux des sexologues des thérapeutes conjugaux et familiaux issus des communautés noires pour pouvoir assurer nous assurer que la personne va se sentir à l'aise en accédant à un service en accédant au service avec nous ainsi que de proposer cette option là aux gens aussi comme comme facteur qui peut être important ensuite la mise en oeuvre d'un groupe de discussion et d'échange pour les ARSA noires ça bien entendu ça prendra c'est un peu semblable à ce qu'on a discuté tantôt je dis on mais c'est plus moi en fait ce groupe là on voudrait que ça soit quelque chose qui est semi-structuré c'est à dire un groupe qui n'est pas limité par le temps ok le groupe commence telle date on prend des inscriptions tel nombre de personnes ils sont permis puis ça fonctionne comme ça mais plus un espace de discussion semi-structuré dans le sens où on arrive il y a un sujet qu'on peut discuter puis c'est juste ouvert comme ça mais aussi des gens ont toutefois spécifié l'importance des espaces qui sont non dirigés donc bien entendu d'avoir la présence des intervenants de réseaux de présent à l'organisme lors des événements mais que ça soit un espace plus social quoi un movie night une soirée soirée film je parle vraiment comme un franco-ontarien ça se voit donc une soirée film on peut avoir par exemple un je sais pas on peut avoir justement le truc le truc du salon de coiffure qu'on peut faire des cinq à sept des événements de la sorte et en employant une stratégie qui permet à ces deux approches là de coexister on peut cibler un maximum de personnes soit des personnes qui te disent vouloir discuter d'un sujet précis soit des personnes qui voudraient juste avoir un espace de jaser avec des participants avec d'autres participants participants ensuite des formations obligatoires pour le personnel et les bénévoles sur les réalités des communautés noires et racisées donc ça on parlerait vraiment de comme on a mentionné c'est important pour certaines personnes de pouvoir accéder à des services à part des intervenants qui sont pas noirs oui très important excellent cool par exemple ces personnes là doivent toutefois être formés dans la réalité que vive cette population là il faut que ces personnes là soient au courant des inégalités sociales qui existent que ces personnes là soient au courant de toute la dynamique qui peut entourer tout ça toute l'expérience d'être une personne arsa noir à montréal et donc on propose de de créer des formes d'informations obligatoires pour tout le personnel ainsi que pour des bénévoles qui ont des interactions avec le public directement pour sur ces sur ces réalités là et enfin le développement d'une campagne de sensibilisation sur le racisme au sein des communautés lgbtq de plus celui-là était un peu plus grand et ça va être la dernière et après ça je vais arrêter de parler puis parce que vous m'entendez ma voix déjà à la base ça va pas super bien donc en se faisant on encourage des gens on encourage l'organisme de parler avec d'autres organismes communautaires parce qu'on s'entend le racisme dans les communautés lgbtq de plus exprime de façon différente dépendamment de nos communautés fait que de s'allier avec d'autres organismes dans la grande région de montréal soit le réseau des lesbiennes du québec l'atq aztec tous les organismes communautaires qui qui travaillent au sein des communautés lgbtq de plus de leur proposer de collaborer sur une campagne de sensibilisation sur le racisme puis l'organisme toutefois décide de rentrer ça puis de trouver un mandat spécifique aux arts à gbtq de plus bien que cette réalité là soit adaptée donc à la réalité que vivent les hommes et les personnes non binaires qui noirent gbtq plus arsa à montréal et qu'on cible vraiment cette réalité là donc le rapport est disponible sur le site internet de l'organisme je vous encourage fortement à aller le consulter je peux vous je peux vous mettre un lien dans le dans le chat ici mais vous pouvez aussi simplement accéder à notre site internet en allant à réseau santé.org ensuite vous cliquez sur l'option je le trouve ici nos services si je me trompe pas non c'est notre organisme et ensuite vous cliquez projet vous allez trouver le projet communauté communauté étant un mot haïtien qui signifie qui signifie communauté comme vous auriez pu deviner et vous pouvez lire l'intégralité du rapport qui vous permettrait d'avoir une plus grande idée des suggestions et tout qu'on propose quant au quant à l'offre de services sur ce je vous remercie de m'avoir écouté et je vous demande si vous avez des questions ou des commentaires je tiens à vous rappeler aussi que je suis très ouvert à parler de vive voix si vous voulez je sais pas si c'est possible en fait pour vous de désactiver vos caméras mais il n'y a pas de presse de me poser vos questions dans les commentaires ou vos commentaires dans le chat pour que je puisse y répondre et sur ça je vous remercie beaucoup pour votre écoute je sais pas s'il y a des questions qui seront ailleurs mais j'essaie de les trouver dans le breakout room ici j'ai juste une évaluation j'ai mis le lien dans le chat si vous avez d'autres questions n'hésitez pas si vous avez d'autres questions n'hésitez pas c'est un peu malaisant de juste être dans la caméra dans la silence comme vous pouvez imaginer donc j'attends vos commentaires pour quelques minutes mais je me tais puis je me cache jusqu'au moment où on a une question bonjour je parlais d'une campagne de sensibilisation envers le racisme dans la communauté LGBTQ2+, quels seraient les messages véhiculés c'est une excellente question j'ai pas voulu donner des recommandations très claires sur le sujet puisque je me suis dit ça serait un peu déplacé de ma part de commencer à faire des suggestions de ce qui devrait être abordé quoiqu'il existe quand même beaucoup de données sur le sujet que j'ai cité notamment dans le rapport final la raison pourquoi j'ai pas principalement donné des recommandations sur le message véhiculé c'est parce qu'on avait parlé uniquement de la réalité des ARTA noirs et je voulais pas commencer à imposer des trucs, un message quelconque sur les autres communautés donc de dire que c'est la responsabilité des femmes lesbiennes au réseau des lesbiennes du Québec de commencer à parler du racisme sexuel c'est vraiment pas dans leur mandat et ça leur intéresse pas c'est pas comme ça que le racisme s'exprime fortement dans leur communauté donc c'est pour ça que j'avais laissé ça vague personnellement je pense que la campagne quant aux réalités des ARSA noirs spécifiquement on a vu ce qu'on voit ce qui ressort souvent dans les données c'est justement le racisme sexuel il y a notamment un rapport qui est sorti en 2016 de l'institut contre voyons c'était quoi c'est la chaire de recherche contre l'homophobie et la transphobie à l'Université du Québec à Montréal qui avait justement nommé et parlé de la réalité que vivent des personnes noires, le racisme sexuel et tout c'est parmi d'ailleurs les seules données qui existent en français sur le sujet des ARSA noirs à Montréal spécifiquement donc ce rapport aussi ça contribue aussi à ça mais pour répondre à la question je voulais pas forcément imposer quelque chose dans cette optique-là si ça a du sens il y a d'autres questions je vous invite aussi à poser si vous écoutez la traduction mais vous voulez poser votre question en anglais il n'y a pas de stress je peux le traduire par la suite et ensuite on passe on passe comme ça je vais probablement dire ça en anglais si vous avez des questions que vous voulez poser en anglais please feel free to do so je peux les translate dans le français et vous pouvez avoir la réponse through le translation please feel free je vais encore éteindre ma caméra juste pour éviter que ça soit awkward donc je vais être je vais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501